C'est parti. Ça souffle bien. Mais encore, c'est que le début. Donc voilà, on se retrouve pour un coup de vent. Donc les averses, le soleil, encore des averses, très froid, très froid de vent. Vous pouvez le voir. Il va être comme ça toutes les journées. Donc il va falloir s'accrocher. Donc il y a même des départements de vigilance en branche. Donc pas nous, on est très, on limite. Donc à côté, il y a l'Indre-et-Loire et l'Indre qui sont en vigilance. Mais il y aura peut-être une actualisation de ces vigilances. Donc sur notre département, on verra bien. Parce que pour l'instant, ça nous est rafale à 100 km heure, même plus. Vous voyez que le ciel est sourd. Et les averses, et sur ces averses, ça peut monter justement à 100 km heure, même plus. Vraiment un temps d'automne, un peu. Une tempête. En ce moment, c'est juste un coup de vent. Mais bon. Là, depuis 30 minutes, ça commence à être pas mal. Vend fort, hein ? J'ai déjà des bourrasques à 50, 60, même 70. Ouh là là. En effet, regardez. Énorme. Ouh là 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 là. Regardez, voilà. Turi. Ouh là là. Ça, c'est du vent. Ça, c'est du vent. Ça fait pas semblant là, un surcoup. Oh purée. Attendez, là, les moumettes, ils enregistrent tout là. Je pense que là, ça va être pas mal. En gros, le sud, pour l'instant, vraiment là, ça commence à bien se gâter. Déjà, sur la tourelle, c'était pas mal. Et encore, hein, ça soufflait pas trop sur la tourelle. C'était à 60. Et c'était plus sur l'Inde que ça, à 60. C'était plus sur l'Inde que ça moumisse. Il y a vraiment mis de fours trafades, hein. Vous imaginez, sous les nuages, là-dessus, là. C'était encore plus succulé, ça, se trouve. Aïe. Oh non, 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 non. Au purée. Regardez le nuage. Ça, c'est... Ça se trouve, c'est vraiment le soir, là. Il faut purer. C'est vraiment pas mal du tout, là. Non. Non. Bon, bah, il est une heure. Enfin, 13 heures, plutôt. Et là, ça décoiffe. Ça commence à être assez fort, là. Des grosses rafales de vent. Regardez. Oh là là. Ah, ça se cam d'un seul coup. Enfin, là, ça recommence. Là, il y a eu deux grosses rafales qui sont passées, mais vraiment très, très fortes, avec un bruit très sourd. C'était vraiment impressionnant. Donc, là, on commence à avoir des bonnes rafales, hein. Des rafales à 80 km heure, 85 km heure. Et là, on commence à avoir des dégâts, là, il y a un an qui s'est cassé. Je ne suis pas trop riche chez moi. Je ne suis pas très riche chez moi. Là, j'en reviens trop cratement. Euh, je... Par contre... Ouais, en fait... C'est fort l'allion ! Pour l'instant on n'est toujours pas en silence mais on a des rafales encore plus fortes que dans l'Indre-et-Loire, des pointes donc à 80-85 km notamment sur Blois. Oh là, il y a un truc qui s'envolait là-bas. Oh la 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 ! Oh purée ! Ça c'est de la rafale ça ! Et puis donc à la tour, par exemple, il n'y a que 65 km qu'on a quand même trop de bouchons ! Ah ça fait mal ! Ça pique ! On se termine sur cette petite séquence et on se retrouve normalement pour la séquence de 15 heures. Allez, à plus ! Bon bah, pour l'actualisation de 14 heures, ça continue à souffler, certes, mais ça s'empire, comme prévu, des pointes à presque 90 km heure sont relevées en chair, par exemple, ce qui n'était pas prévu. Enfin, pas en ce département-là, en tout cas, ils avaient prévu beaucoup moins que ça. Enfin, beaucoup moins en 70 à 80 grand maximum. Et donc là, une averse arrive et le vent risque d'être très puissant, puisque à Romorantin, là, il y a une rafale à 80. Comme vous pouvez le voir, ça commence à être... Oh la la ! À être fort ! Grosse rafale, hein, vous voyez ? Ça joue entre le vent de sud-ouest et le vent de sud-est, là. Ça n'arrête pas. Et sincèrement, il y a même des dégâts à blois avec des branches d'arbres de cassé, déjà. Toujours pas de vigilance, ici. Comme tout à l'heure, on est toujours en limite-off. Enfin bon. Écoutez-moi ce bruit. Il y a une grosse rafale, là. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Ça doit être du 80, ça. Oh purée, il y a un truc qui s'envolait, là. Il y a quelque chose qui s'envolait, là. Oh purée ! Regardez les feuilles qui s'envolent et tout, là. Oh la 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 la. Il y a tout qui s'envole. Il y a eu un gros bruit, là, de fracas. Je ne sais pas ce que c'était que ça. C'était vraiment bizarre. Oh la 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 la, le vent. Vraiment un vent assez costaud, hein. Il y a un truc qui a fait un bruit, là. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui a dû s'envoler ou tomber. Vraiment, il faut faire très attention, à ce temps-là. Encore une très grosse rafale. C'est vraiment puissant. Pour ma part, la station rafale a 52. Donc, pourquoi ? Tout simplement, s'il y a le sol qui gêne un peu. Mais là, le vent tourne au sud. Donc, les rafales vont pouvoir passer sur un émeau et ça a monté le compteur. Je vous mettrai le maximum enregistré à la fin de ce coup de vent. Donc, la verse, regardez, elle passe sur le beuveron, hein. Mais ça cumulifie, quand même. Purée, il y a encore ce bruit, là. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Vous allez voir un truc qui s'envole ou je ne sais pas. C'est assez étrange. C'est plus trop méchant, quand même, hein. C'est un peu moins méchant que tout à l'heure. Malgré tout, ça souffle, hein. Malgré tout, hein. Ah bah, tiens. Il se met à pleuvoir, justement. Donc, voilà. Grosse rafale. Attention, regardez. Oulala. Voilà, donc là, comme je le disais, donc. Très grosse rafale. Et il y a la pluie qui tombe. Enfin, la bruine, genre, qui tombe. Donc, j'ai évité d'être trop dehors, maintenant. Et donc, on s'est sur cette petite actualisation, un petit peu longue, là, de 14h. Et on se retrouve pour l'actualisation, donc, de 15h. Allez, à plus. Bon, bah, reprends l'actualisation de 15h. Et vraiment, ça se gâte vraiment beaucoup. Regardez. Ça cumulifie, primo. Donc, instabilité qui commence à être marquée. Déjà, en le nord, il y a des orages. Des fortes averses dans le centre-ouest qui arrivent ici. Et deuxièmement, renforcement du vent. Puisqu'on atteint des pointes à 90, même 100 km, notamment dans l'Indre. Et voici les dégâts, déjà, qu'on peut voir ici. Voilà, un pot de fleur éclaté carrément. Voilà, le vent continue de faire sa rage. Vraiment, un pot de fleur vraiment bien éclaté, là. Et le vent qui souffle, hein. Et là, ça va encore. Bon, je vais parler un peu trop vite. Oh là là. Des arbres aussi, hein. Des grosses branches d'arbres sont cassées nettes sur les routes. Elles sont tombées sur les routes en forêt. Vraiment, ne sortez pas. Sortez en cas de nécessité, hein. Faut pas attraper un accident. Et le vent, vous voyez, il fait beau maintenant. Et le vent continue à souffler. Malgré que le vent continue à souffler. Malgré que le vent continue à souffler. Et ça rappelle à l'heure dès que le vent se met à souffler. Donc voilà, là. Station météo qui est enregistrée du 70 km heure. Pas trop... Ça va encore, hein. Contrairement... C'est à cause du sol, hein. Et encore là, le vent a faibli. Oh là 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 là. Regardez. Énorme rafale, hein. Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Les bouleaux, là-bas et tout, hein. Là, je trouve qu'un mot de la bruit qu'il y a de nulle part. Voilà. Il pleut. Il y a du soleil. Il y a un vent de fou. Il fait chaud. Il fait froid. C'est le temps de toute saison, là, qui... Qui fait rage. Enfin, bon, voilà. Donc toujours ce vent à retenir. Qui commence à être de plus en plus fort. Puisqu'on va bientôt arriver dans le pic de rafale de vent. Et donc, bon, pour l'instant, éclaircie. Multiplication au fil des heures des nuages. Avec de l'instabilité, peut-être des orages. Enfin, en tout cas des averses. Ça, ça sera sûr et certain. Un reste d'orages avec de très fortes rafales de vent. C'est ce qu'il y a à retenir. Et donc, on se retrouve pour l'actualisation normalement de 17 heures. Puisqu'à 16 heures, je ne serai pas là. Je serai heureux. Et nous voici pour l'actualisation de 5 heures. Enfin, 17 heures. Et donc, ça s'ouvre toujours. Puisqu'on a eu des rafales à 100 km heure. Notamment Romorantin. 103 km heure dans l'Indre-et-Loire. Pas loin des 100 km aussi. 97 exactement à Châteauroux. Enfin bon. Ça a été vraiment des très fortes rafales. Plus de 90 à Blois également. Donc, vraiment des très fortes rafales. Qui continuent à être observées. Puisque là, ça devient vraiment fort. Encore du 90 km heure à peu près. Bon. Seule chose qui change. Il y a eu beaucoup d'éclaircies. Et voilà. Le temps s'instabilise. Et de très gros nuages arrivent. Et également avec eux, porteurs de fortes rafales de vent. Voilà. Voilà. Donc voilà pour l'actualisation de 17 heures. Et normalement, on se retrouve à 18 heures pour une nouvelle actualisation sur la dépression. Sur ce coup de vent. Donc voilà. Voilà. Allez. On se retrouve pour l'actualisation de 18 heures. Bon. On va re pour l'actualisation de 18 heures. Alors. Comme vous voyez, je suis à l'intérieur car il se met à pleuvoir. Le temps est toujours aussi sombre. Et le vent est quand même bien monstrueux. Puisqu'il y a une averse qui se prépare avec un temps chaotique. Vous voyez, il est rafale devant un peu. Ça n'arrête pas. Ça continue à souffler fort avec des rafales encore. Avoisinant les 80, 83, 90 km heure. Vraiment. Ça souffle toujours autant. Pour ce qui est de la vigilance orange. Donc, les départements étaient retiers. À part l'Indre-et-Loire et l'Inde. Là où encore, eh bien, il y a de grosses rafales de vent encore. Mais plus grosse desquelles ici, comme l'a dit, Météo France. Donc, vous pouvez le voir. Vraiment, ça souffle. Mais vraiment d'une force incroyable. Oh là là. Regardez-moi ça un peu. Et petit à petit, donc, le calme va revenir. Enfin, il y aura encore de grosses rafales. Enfin, 60, 70, voire 80. Entre 20 et 23 heures. Puis, ça devrait se calmer. 50 km heure. Puis, bonne diminution du vent. Bon, malgré tout, là, il n'est pas encore 20 heures. Il prévoit encore des pointes à 90. Donc, malgré tout, prudence. Donc, peut-être une actualisation à 19 heures si vraiment ça souffle. Là, on le voit. Ça souffle beaucoup quand même. Les bouleaux et les arbres sont encore beaucoup agités par ce vent. Donc, voilà. Averses, vent. Le ciel se couvre petit à petit. Et puis, bon, la tempête commence à s'éloigner. Elle arrive bientôt en Picardie, cette dépression. Voyez, ce vent quand même. Ça ne fait pas semblant. Bon, malgré tout, cette dépression commence à nous ramener à un flux instable. C'est pour ça que le temps se couvre et que des averses prennent naissance. Oh là là. Voyons. Le vent cogne contre la vitre. C'est incroyable. Et on peut voir au loin. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Ah si, on peut voir. Voyez. Ça bouillonne un peu. Ça ne s'arrête pas de faire ça. Des gros cumulus qui percent. Et donc, ça peut tourner éventuellement à la grosse averse avec des grosses rafales de vent. Comme ça a été le cas en nord. Des orages faibles à modérer. Donc, voilà. On va se terminer sur cette averse. Et encore ces fortes rafales qui nous passent à côté avec un ciel vraiment menaçant au sud. Voilà. Donc, on se retrouvera probablement à 19h pour une dernière actualité. Et donc, à plus. Et donc, re pour la actualisation de 19h. Donc là, il est 19h30 passé. Donc, 19h45. Et comme vous pouvez le voir, énorme averse qui arrive de l'Indre-et-Loire avec une très forte intensité pluviométrique. Regardez. Ça bouillonne de partout. Et sous cette averse dans l'Indre-et-Loire, il y avait eu 70 km de vent. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de très beaux contrastes qui se dessinent. Regardez. C'est juste magnifique. Le vent se lève après une petite accalmie de quelques dizaines de minutes avant que cette averse arrive. Donc, regardez-moi ça un peu. Magnifique. Regardez. Ça bouillonne. C'est surtout là. C'est magnifique. Ici, là. C'est là où la pluie arrive. Surtout, les fortes rafales de vent. Énorme. Très beau contraste. Entre noir foncé par ici. Vous pouvez le voir. Et du noir à l'orange. C'est juste incroyable. Et le vent qui commence à bien se lever. Donc, de fortes rafales sous cette averse. Donc, quelques averses encore ont affecté l'Indre-et-Loire, le noir à l'orange. Des rafales ponctuellement à 80 km. Donc, ça va se calmer quand même. Mais bon. Ça a été assez fort. Il y a des grosses rafales. Attention. Vous voyez encore des gros bourges noirs que je vous ai fait montrer là. Vraiment à surveiller. Ça pourrait potentiellement tourner à la forte averse. Donc, voilà. Il est bientôt 20h. Donc, de 19h à 20h, c'est ce temps-là qui règne. Toujours alternant éclaircies d'averse avec du vent modéré à fort. Donc, entre 60 et 70, voire même 80 km heure. Donc, un vent qui tourne à l'ouest. Même au sud-ouest. Regardez. Oulala. Ça commence à se lever bien. Oulala. Un effet. Rafales assez fortes là. Donc, ça devrait se calmer cette nuit. C'est la fin vraiment de cette dépression. Alors, la voie, la pluie, la carive. Ouais, vraiment pas mal. Voilà pour cet averse. Qui va très vite nous passer dessus. Heureusement. Pour éviter que la vidéo soit trop longue. Parce que là. Donc, le récapitulatif du coup de vent risque d'être assez long. Surtout que je mettrais des photos. Et donc, voilà. Cet averse qui faiblit. Et qui passe au sud avec de grosses rafales. Donc, voilà. On va se terminer sur ce coup de vent. Donc, ça annonce la fin de ce coup de vent. Ce sont les dernières grosses rafales de la dépression Hans. Qui part petit à petit vers le nord de la France. Et donc, voilà. On va se retrouver pour de prochaines vidéos sur les phénomènes climatiques intenses en soleil. Et on se termine sur ce coucher de soleil avec quelques grosses rafales de vent qui passent à côté. Allez. A plus. Allez. C'est parti à une soirée. C'est parti. C'est parti. Clop inexpert. P 6 Sous-titrage ST' 501